Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mardi 13 octobre 2020 et merci pour les petits commentaires, l'anniversaire qui sera donc jour pour jour dans un mois, voilà. Alors je reviens vers vous parce que j'avais sorti des cartes et bien sûr j'ai toujours des petites lumières qui me tiennent au courant de certaines choses, voilà. Et alors j'ai eu aussi donc ce que je vous avais dit, que je voyais des écoles fermées, d'accord. Donc à chaque fois je sortais tout le temps la carte de l'automne et l'hiver, d'accord. L'été est sorti parce que ça me parle de l'été 2021. En attendant le printemps il a dû sortir très peu de fois dans mes jeux de cartes depuis que je l'ai fait en ce qui concerne toujours ce fameux, vous voyez ce que je veux dire, virus. Donc on m'a parlé d'école, voilà. Donc je ne sais plus le pseudo ou le prénom, je m'en excuse à l'avance. J'espère que je parle assez fort, je vais me rapprocher. Bon il y a des personnes qui connaissent, qui ont des liens, etc. Avec des connaissances en ce qui concerne les écoles, etc. Donc alors peut-être que ça ne sera pas partout, d'accord. Donc voilà. A savoir quand même que le salon de l'agriculture à Paris est déjà annulé à l'avance, d'accord. Pour l'hiver 2021. Donc aussi donc avec la carte du désert. Et ce n'est pas fini. Alors, à savoir que, bon ben vous le savez, comment dire, l'hiver 2021. Alors l'hiver 2021 commence un 21 décembre, d'accord. Donc c'est là que commence l'année 2021, la date donc de l'hiver jusqu'à mars, d'accord. Donc on a déjà prévu d'annuler donc le salon de l'agriculture à Paris qui se fait tous les ans, d'accord. C'est quand même quelque chose de grandiose. Donc c'est déjà annulé à l'avance, d'accord. On nous parle aussi peut-être de vacances annulées. Quand je dis annulées, c'est peut-être au niveau de ce qu'on va nous annoncer. Ou peut-être au niveau justement pour ceux qui se déplacent avec donc les compagnies aériennes, d'accord. Voilà, donc peut-être que je vous avais dit, il y aura peut-être des vacances qui ne seront pas comme les vacances. Les autres années, je vous avais parlé de Noël, mais ça peut peut-être revenir avant aussi, d'accord. Alors je reviens donc avec ces cartes. Donc pour moi, voilà, la santé ressort toujours. Je vous parlais donc d'une évolution, une évolution, etc. Par contre, cette carte sort toujours. Donc pour moi, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Et ça peut me parler aussi du couvre-feu, comme je vous ai dit aussi. Et puis la naissance de quelque chose. Donc si on nous parle de couvre-feu, la naissance pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'à chaque fois, ça sortait dans pas mal de jeux de cartes différents d'oracles. Toujours quelque chose de nouveau, de nouveau. Donc ça serait une première si on nous annonçait ceci demain. Ce qui est peut-être, comment dire, ça peut être plausible. Parce que, alors j'ai noté, j'ai noté, je vous avais dit peut-être confinement partiel, local, etc. Et couvre-feu, d'accord. Donc le couvre-feu, pour moi, c'est le confinement aussi. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit de faire comme il existe ailleurs, donc dans certains pays. C'est-à-dire de ne pas dépasser un certain nombre de personnes chez soi, avec des contrôles au sein du foyer. Donc en France, c'est, comment dire, on ne peut pas. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, à part, donc, ce que je vous ai dit, donc, confinement par quartier ou par ville, etc., etc. Donc partiel ou ce couvre-feu. Voilà. En plus, j'ai une de mes petites lumières qui m'a tenue au courant et qui m'a dit qu'on parle beaucoup du couvre-feu. Surtout, je vous avais parlé déjà que s'il arrivait quelque chose, ce qu'on allait apprendre demain, ça commencerait par Paris. D'accord ? Paris, ses alentours et d'autres villes, voire par la suite. Donc on parle déjà d'avance, peut-être d'un couvre-feu, donc déjà à Paris, ça je vous l'avais dit. D'accord ? Et puis d'autres villes aussi qui sont en zone maximale, comme ils le disent, rouge, rouge écarlate, enfin, on ne sait plus trop les couleurs. Donc on peut nous parler de 20 heures, peut-être de 21 heures, etc. Si les personnes, par exemple, travaillent plus tard, je pense qu'il va falloir avoir des preuves à l'appui, parce que je pense qu'il y aura certainement des contrôles, donc je pense qu'il faut encore peut-être des attestations. J'imagine, voilà, ça c'est de la logique, voilà, parce que si on nous parle d'un couvre-feu, c'est-à-dire, c'est comme pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il ne fallait pas sortir. Sans ça, il y avait des contrôles, si on se faisait contrôler, ben voilà quoi. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Donc, de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, pour moi, l'enfermement, c'est l'isolement. Pour moi, c'est la même chose, voilà. Voilà, à part que c'est un peu différent, voilà. C'est au niveau des horaires, on va dire que c'est différent, mais à chaque fois, cette carte d'enfermement, pour moi, c'est l'isolement, ressort toujours. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36, comment dire, solutions. C'est soit l'un ou soit l'autre. Voilà ce qu'on va vous annoncer, donc, demain. C'est pour ça que j'avais sorti aussi, donc, les cœurs brisés, parce que s'il y a ce couvre-feu, peu importe l'heure, si c'est 20h, 21h, ça va poser des problèmes au niveau économique, et ça va causer du chagrin, parce qu'on n'aura pas le droit de se déplacer pour voir sa famille, ses amis, sortir, etc. C'est pour ça que je voyais la carte du désert. Quand je vous ai sorti la carte du désert, je vous expliquais ce que cela voulait dire. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous avons toujours l'automne et l'hiver. Voilà, l'hiver à partir du 21 décembre. Donc, on sera en 2020. Non, on sera en 2020, pardon, excusez-moi, je me trompe. Non, non, on sera en 2020, d'accord. Mais l'hiver fait 2020, 2021, comme je vous ai dit. Je suis désolée, je me suis mal exprimée. Donc, voilà, ça va causer du chagrin. Et comme on a déjà eu un droit à un confinement général, ce n'est pas possible de refaire la même chose. Donc, je comprends mieux pourquoi cette carte de naissance, parce que si on nous parle de couvre-feu, ce serait vraiment quelque chose de nouveau, une première, avec cette évolution au niveau de ce virus. Voilà. Donc, il est fort possible qu'il y a des écoles après qui ferment. Si on fait ça, comment dire, étape par étape, c'est fort possible. Pourquoi que l'institutrice a dit que déjà qu'elle nous parlait après les vacances, alors je ne sais pas si c'était les vacances ici, là, très bientôt, ou les vacances de Noël. Peut-être que j'ai mal compris. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je voyais des écoles fermées. Ça peut être plausible aussi. Ça, c'est aussi de la logique. D'accord ? Parce que, quand je vous parlais aussi, comment dire, à l'étranger, tout ça, bon, la Guyane, je crois que c'est une... Je ne sais plus si ça fait partie de la France. Franchement, je ne me rappelle plus les îles françaises. Donc, apparemment, cela a été fait, d'accord, comme en Allemagne, dans certaines villes. Et apparemment, on nous dit que ça marche bien. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Quand ils nous disent qu'il faudrait que le président dise la vérité aux Français en disant que... que les Français doivent vivre avec ce virus jusqu'à temps qu'on trouve le vaccin, je suis désolée, mais en Chine, il n'y a pas eu de vaccin. Et apparemment, j'ai appris par ma petite lumière qu'il n'y avait plus rien. Alors que... qu'on avait annoncé... Bon, je ne sais plus, en Chine, encore des tests, je ne sais pas. Mais apparemment, il n'y a pas eu de vaccin. D'accord ? Donc, je ne vois pas pourquoi qu'en France, on aurait un vaccin. Donc, il y aura peut-être un médicament. Mais un vaccin, oui, peut-être pour la grippe. D'accord ? Je pense que ça va y aller cette année, les vaccins pour la grippe. Donc, voilà. Donc, c'est très court. Par contre, je voulais vous lire... Comment dire ? Alors, quand je vous ai dit qu'il y aurait le salon de l'agriculture à Paris qui est déjà annulé à l'avance, pardon, en hiver. Alors, j'ai hiver, c'est 2020-2021. D'accord ? Nous sommes d'accord parce que je me suis trompée avec des chiffres. Moi, ça me parle qu'il y aura encore d'autres choses grandioses qui seront annulées. Voilà. Maintenant, j'avais envie de faire une petite guidance par texte. Voilà. Pour changer un petit peu de tout ceci. Donc, j'ai pas mis de musique. J'espère qu'on m'entend bien. Et puis, on va commencer par ce premier texte faire le compte de ses erreurs qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie et qui n'en fait pas toujours. Demande pardon. Se demander pardon et se pardonner. Se pardonner à soi. Ne plus rien se promettre n'exige de soi que l'authenticité et la bienveillance se gardent fous. S'enrober de dérision pour ne jamais se prendre au sérieux. Ne rien savoir ? Point d'interrogation. Apprendre. Continuer à apprendre de tout. De tout de la vie. La vie qui s'affole dans les flaques. Des croyances qui nous rassurent et qu'il faut parfois comment dire désarmer. de l'histoire de l'histoire qui se répète entaillée entaillée des plaies encore vive des pensées qui deviennent des mots qui deviennent des actes qui créent donc des réalités tournantes toujours donc les mêmes et qu'il faut apprendre à terre apprendre et rire rire du premier rire de l'enfant que l'on est encore rire de ses troubles rire de ses peurs rire de ses colères inutiles accepter comme je dis grandir accueillir tout absolument avec amour avec patience combien de fois que cette carte sort la carte de la patience avec joie avec joie la seule réponse donc c'est d'une inconnue alors je reprends donc la suite là c'est très court chaque personne doit regarder pendant toute sa vie vers quatre directions en face pour savoir où où elle va où l'on va en arrière pour se souvenir d'où on vient en dessous pour ne marcher sur personne et sur les côtés pour voir qui l'accompagne qui nous accompagne dans les moments difficiles et là je vais vous lire un texte qui parle de la vie alors on va retirer cette carte là hop l'enfermement pour moi on voit la lune on voit le soleil on voit l'univers c'est magnifique c'est mieux que l'isolement la vie c'est la pluie c'est le beau temps c'est la rosée du matin et la douceur d'un coucher de soleil c'est un sourire une larme des souvenirs des espoirs des jours noirs et des jours bleus la vie c'est un changement perpétuel et continuel comme je dis tout le temps les énergies bougent c'est s'adapter c'est essayer tomber échouer mais se relever et gagner c'est comme un jeu les caprices des vagues et du vent la vie n'essaie toujours pas de prévoir la vie là au jour vit là au jour le jour excusez-moi avec confiance courage optimiste optimisme pardon et amour accroche un sourire à tes lèvres regarde devant toi essuie ton étoile il y a des jours merveilleux qui nous attendent c'est anonyme voilà c'est très court donc nous verrons bien ce qu'il en va en va advenir décidément j'arrive plus à parler ce soir excusez-moi donc je comprends mieux voilà je reviens vers ça pourquoi le désert et pourquoi toujours voir comme je vous ai dit des fermetures malheureusement de boutiques puisqu'il y a pas mal de choses qui sont ouvertes le soir la nuit surtout dans des grandes villes voilà je vous fais plein de bisous et je vous souhaite donc une bonne journée à l'avance pour demain voilà donc mercredi 14 octobre 2020 une très bonne journée pour les personnes qui travaillent et une agréable journée aussi pour les personnes qui sont à la maison voilà j'ai répondu à des commentaires et je vous dis à très bientôt bisous bisous je vous embrasse